Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom, c'est l'épisode 2 et Dangerous Horizon chers amis. Donc, dans cet épisode nous allons faire un petit truc assez particulier, nous allons aller chercher un petit peu d'arsenic, quand je dis un petit peu c'est d'essayer d'en trouver un maximum, pour pouvoir essayer d'avancer dans cette quête vis-à-vis de notre ingénieur. Sachant qu'il va falloir en trouver, il me semble, en grande quantité. On va essayer de passer pendant que je regarde le truc quelque part. Oula ! Alors, si je lâche le truc, est-ce qu'il tourne ? Non. Je vais vous lâcher, je regarde le truc vite fait, hop ! Je hais ce putain d'arsenic. Voilà, il faut là beaucoup d'arsenic pour les deux premiers niveaux, mais encore plus pour le premier. Donc, ce que nous allons faire, c'est atterrir sur cette planète, tout simplement. Et nous allons aller en chercher avec notre SRV. On va essayer de comprendre comment ça marche, pour le faire. C'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Doucement. En douceur, Simone. Une zone qui a l'air plus ou moins... ...plus ou moins plate, ce qui n'est pas une mauvaise chose. On va essayer d'éviter les nervures qu'on peut voir ici. Voilà, ça ne me semble pas trop mal. Sortie de l'orbite de croisière. Initialisation de la descente. 15 km d'altitude. Moins de 10 km. On a une gravité de 12... Enfin, 0,12 G. Descente terminée. Hop. Parfait. Continuons à descendre. Continuons. J'espère trouver des choses sur ce terrain plat. L'espoir fait vivre. De ce que j'en vois, il n'y aura pas grand chose pour l'instant. On est censé être sur un monde rocheux. L'arsenic, à la base, c'est une pierre, si je ne me trompe pas. C'est possible que je me trompe. C'est possible que je me trompe, mais... Mais il me semble. Quoi qu'il en soit... Oh, oh ! Trains d'atterrissage. Terrain inapproprié. Ne t'inquiète pas, ça va venir. On va trouver un bien. Terrain. Hop. Ok. Non. Nous voilà posés, chers amis. Hop. On déploie. Et on devrait pouvoir y aller. Hop. Je remets le levier de vitesse en place. C'est parfait. On est bon. Il va falloir que je me rappelle les touches, cela dit. Assistance désactivée. Ça y est. Au moins, maintenant, il nous l'affiche. Hop. Plein de choses par là, apparemment. Tant mieux. Ah, on a un bruit bizarre à droite. Non ? Non, j'ai cru. Oh là là, je n'ai jamais vraiment compris le principe. Alors, j'espère que mes touches sont toujours aussi fonctionnelles. Je pense qu'on est dans la bonne direction. Ah. Je n'ai jamais vraiment compris le principe Il y a un bip 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 par là Même par là C'est mon vaisseau en fait Ouais c'est juste mon vaisseau C'est pour ça que c'est débile Est-ce que je peux le renvoyer le vaisseau Hop Il faut utiliser le menu là d'accord Ok Ah là je ne sais pas si c'est quelque chose On a des bruits bizarres Oh là là J'ai jamais compris ce truc Et avec moi je tape dans tous les cailloux Oh là là je reviens Ok re chers amis Je crois qu'on arrive dans un endroit Qui peut être intéressant On peut voir la traînée reste de plus en plus longtemps En face de nous Ce qui est normalement assez bon signe Hop Ce qui est normalement assez bon signe Je vois des roches là bas On commence à faire beaucoup de coïncidences Surtout devant nous là Ah ah Juste devant nous Ok Ok Je crois qu'on y est Ça se divise en deux Je vais me diriger vers celle-ci Apparemment celle-ci est plus proche La dernière fois qu'on a eu ce bruit là C'était un vaisseau dans le coin Ok Donc apparemment c'est par là Ah le voilà Le voilà Regardez on le voit le rocher là Qui est particulier Chondrite bronzite On va écouter Hop Alors On va essayer d'éjecter Notre récupérateur de carburant Pas de commandeux Voilà Hop Dans la bonne direction C'est du phosphore Et du niobium Donc c'est pas du tout ce qu'on cherche Prospecteur D'accord J'imagine que c'était en En explorateur D'accord C'est bizarre Mais c'est par là qu'on vient Donc non Apparemment il y a des choses par là Par contre tu dois former un petit peu L'objectif étant de trouver un maximum de composants C'est bizarre quand même comme son C'est plus par là apparemment Je crois que j'en vois quelques unes Non Apparemment je me trompe Apparemment c'est plus par là C'est assez hasardeux honnêtement Trouver une pierre de temps en temps je trouve ça assez moyen Accélérons un petit peu Bien qu'on est dans la bonne direction de toute façon Ça se réduit Ça se réduit C'est potentiellement en train de s'en approcher Là voilà Ici nous trouverons encore une chanderie de bronzite La manganèse et du carbone Écoute pourquoi pas On va essayer de se faire les deux à la suite Hop Parfait Sur le radar on trouve rien Par là il y a des choses apparemment On y va Je pense que c'est comme ça Sur un caillou Oh la gueule Par là Dégèrement à droite Ok on est bon L'in droite Peut-être juste rentrer au cas où Hop On va avancer par là Ok Ok ça change un petit peu Niveau gameplay Plus sur la gauche apparemment Oh la Par ici Ok c'est bien par devant nous Ok On sent la poche C'est une bonne chose On va pas tarder quand on va commencer à la voir Je pense qu'elle va être derrière là Alors on devrait pas tarder à la voir On devrait pas tarder à la voir La voilà Allez arrête toi Oh Même chose toujours Avec trois matériaux Du soufre Du fer Et du carbone Toujours pas ce qu'on recherche Sors-le Sors-le s'il te plaît Hop Allons-y Et on est bon Par là il y a un écho bizarre On va aller voir Il y a un écho bizarre On va aller voir C'est beaucoup réduit d'un seul coup Ok moi je vais me diriger sur le petit quai là Qu'est-ce que c'est que ce truc Il rapetisse comme si il était tout proche Ok c'est une pierre qui est ici D'accord c'est un autre type de pierre Allez Soufre De la manganèse Ok pourquoi pas Allons voir On va essayer de récupérer les deux dans un même jet Dans une même propulsion Ce serait pas mal Je crois que j'ai roulé dessus Il n'y a pas de point mort là-dessus Hop doucement En douceur Parfait on l'a eu Par là donc Ok on y va Ça a l'air bien plus proche De ce qu'on peut imaginer On va pas Ok Nous avons du carbone De l'antimoine Et du niobium De l'antimoine Peut-être se faire les trois en même temps Hop Parfait on a eu les trois Aucun son A droite A gauche Il y en a un Non Par là il y a quelque chose de bizarre On va aller voir On va ranger ça Parfait apparemment d'autres choses devant nous C'est pas plus mal C'est pas plus mal C'est l'air Par là N'inquiétez pas au cas où J'ai toujours le pied sur la Le boost Hop Vous voyez No suicide Alors est-ce qu'on va trouver de l'arsenic sur cette planète La voici Hop La manganèse Du sélenium Et Du nickel Dommage Allons-y en douceur Non J'ai pas réussi Hop Allons-y Ok on a eu les deux Hop Encore un son bizarre par là Ok C'est bon Allons-y 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 Hop Ça se rapetise Donc techniquement Je pense qu'on approche Alors j'aurais dû aller voir la rareté de l'arsenic en lui-même Mais apparemment il est assez commun normalement Donc j'imagine qu'on n'est pas sur la bonne étoile Ou un truc comme ça Pas la bonne planète Le bon type de planète Il va y avoir un truc du genre En tout cas on est proche du machin qui fait un signal bizarre Je crois avoir vu un truc bizarre au loin en plus D'accord il y a un truc bizarre là-bas Il y a un truc bizarre là-bas Non ? Dans ma tête ? C'est quoi ? C'est un vaisseau qui s'est crashé ? Un SRV détruit Supra-conducteur Marchandises de récupération légale Argent, marchandises de récupération légale Supra-conducteur Bah d'accord Je peux pas les récupérer avec mon truc ces trucs là C'est pas possible Si ? Ah oui je sais bien que c'est full mais Ah c'est lent D'accord Bah écoutez on va appeler le vaisseau En espérant qu'il ne se gare pas trop loin On va appeler le vaisseau parce qu'on aura besoin de lui pour récupérer des Des compos Alors on a une mission qui est apparue j'ai l'impression Allons voir ça Je me trompe de touche excusez moi Promotion de rente prospecteur d'accord ça Merci Merci Ça y'est le blanc Hop on va essayer de se... d'accord Te gare pas trop loin s'il te plaît Ok Allons-y vite Qu'on ne gagne pas... qu'on ne perde pas de temps Qu'on ne perde pas de temps Hop Il y a les pédales qui se barrent au passage c'est rigolo Ok parfait Pose-toi peinard Hop Transférer la cargaison Absolument tout hein Voilà Transférer Merci on y retourne Ok On a du bol là dessus je pense J'ai cru voir une tourelle Enfin un drone Non c'est bon C'est dans ma tête Je rêve ou il y a des trucs qu'on repop C'est dans ma tête Désolé monsieur avec ton SRV Je vais me faire plaisir Ah oui c'est vrai Oh c'est débile de devoir sélectionner le truc Oh je suis coincé Hop Oui oui je sais bien Pourquoi tu crois que je pousse autant On risque pas de sauter très haut avec la charge qu'on a dans notre truc Par contre si tu peux faire disparaître ça Ce serait cool Parce que le texte affiché en haut à gauche c'est un peu chiant On va essayer de se placer en dessous tranquillement Hop là Je suis coincé Voilà Hop Par contre j'aurais pu ranger le récupérateur Ça aurait été très très bien Voilà Transféré Merci On va aller rechercher le reste Hop Pleine balle Ok Ok Donc il y a un drone, on peut voir qu'il y a eu un drone Donc il y a sans doute eu un combat On va récupérer les générateurs Hop Hop Et on y va Hop Bon Hop Allons-y doucement Hop Hop Transférer la cargaison Parfait Je t'ai peu de cassé Hop Par là Oh mon vaisseau a disparu Oh mon vaisseau a disparu Apparemment par là j'aurais pas être trop mal Hop Pas trop mauvais On a compris comment ça fonctionnait au moins Ça c'est déjà pas mal Après je pense qu'il y a que 3 ou 4 types de pierres sur chaque planète Qu'elles ont chacun leur son Et que ce son indique en fait quels composants vous pouvez trouver dans chacune des On va remplir ici du phosphore Du soufre Et encore du soufre On va essayer de se faire les 3 Hop Ok c'est bon Ça a l'air assez long tout ça Ouais tout ça me semble très éloigné Ah j'ai eu quelque chose encore Faut pas que tu me renvoie sur le truc que j'ai déjà fait tout à l'heure Je vais partir dans cette direction Faut voir que la ligne se réduit devant Ok J'avoue j'ai hésité à appuyer Ça va être là-bas C'est celle-ci Ok On y trouvera donc ici du fer Du fer, du phosphore Et enfin de la manganèse On va essayer de passer par celle-ci d'abord Hop et on braque à fond Mais je pense que ça va être un peu limite Ici Et enfin ici Ok donc je pense pas qu'on soit sur le bon type de planète Pour trouver de l'arsenic Alors il y a une planète de type glacial Dans ce système On ira peut-être faire un tour dans le prochain épisode En tout cas il est clair qu'il y a plus grand chose Dans ce côté-là de la planète Ok bah vous savez quoi On va aller se poser On va rappeler le vaisseau plutôt Pour attendre qu'il arrive Hop voilà Il va arriver de par là Donc techniquement ça devrait être pas trop mal Allons-nous voir une ombre Non Ok Hop 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 voilà Ah dommage Ah zone d'atterrissage Non J'ai bloqué la zone d'atterrissage Quel con Mais non te barre pas Mais qu'il est con ce vaisseau Mais qu'il est con ce vaisseau Rappelez le vaisseau Parce que je suis venu lui taper dedans Un coup de booster Merde Bon bon En soi ce n'est pas gravissime Ok apparemment il va venir de par là Laissons-le se poser Il est quand même très très long à se poser Par contre ce que je ne comprends pas C'est que si on a Un moyen de se poser comme ça tout seul Sur le vaisseau Sur le sur terre pardon On devrait être en mesure d'avoir un Un moyen de se poser Un système d'appontage classique Toujours intégré au vaisseau Pour les stations Je pense C'est mon point de vue Peut-être que ça va venir à l'avenir Mais Honnêtement S'il est capable de se poser tout seul Sur un terrain accidenté Sur une plateforme Ça ne devrait pas être un problème Voilà ce que je dis Ok Hop Embarquons Voilà Et quant à nous chers amis On va se laisser là Pour cet épisode Merci de l'avoir regardé Donc n'hésitez pas A le pouce vériser Le commenter Le partager Vous abonner Rejoindre le groupe Steam joueur de la playroom On a peut-être le lien Dans la barre de la chaîne Si vous avez des conseils Et des indices Quant à la découverte De Darsonic par exemple Ou d'autres systèmes D'autres choses N'importe quoi Qu'on puisse trouver Pour les ingénieurs N'hésitez pas à me les donner Moi je serais ravi De pouvoir vous lire En tout cas chers amis Sachez Sachez que je lis Chacun de vos commentaires Je n'y réponds pas tous Mais je les lis tous Encore une fois Un grand merci à vous Pour tout votre soutien A bientôt les 5k abonnés Encore une fois Un grand merci Merci à vous Pour votre soutien Votre amitié Votre sympathie C'était Marcus Bonus Dans la playroom A plus pour autres aventures Salut les gens Et yo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501